Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le 11 avril et j'avoue que j'ai été passionné par l'étude qui a été publiée hier, une étude de l'OCDE sur les classes moyennes dans les 36 pays dits riches de l'OCDE. C'est passionnant, passionnant parce qu'en fait ils tirent la sonnette d'alarme et ils disent attention vous êtes en train d'écraser les classes moyennes, ce sont celles qui souffrent le plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui souffrent le plus de l'explosion, de la baisse du pouvoir d'achat, de l'explosion des dépenses, fameuses dépenses contraintes, notamment le loyer, le logement. Et en plus ce sont elles qui subissent aussi l'instabilité du monde du travail avec bien évidemment l'intelligence artificielle et la technologie qui va broyer les emplois intermédiaires. Et ce qui est passionnant c'est ce que nous dit l'OCDE, il nous dit mais attention il faut préserver cette classe sociale. Pourquoi ? Parce que c'est la plus stable en fait, c'est la plus citoyenne, c'est celle qui paye les impôts, c'est celle qui finance la protection sociale, c'est celle qui donne la stabilité politique à un pays par sa participation aux élections, c'est celle qui est la moins criminalisée et donc c'est assez fort. Et on sait en France, moi je le dénonce depuis un moment, que ce n'est pas la classe moyenne qui est broyée, bien sûr elle est broyée mais c'est surtout la classe moyenne supérieure et c'est encore plus vrai que la classe moyenne dans son ensemble. Alors qu'est-ce qu'on qualifie de classe moyenne ? C'est plutôt la classe moyenne inférieure, c'est 75 à 200% du revenu médian, c'est-à-dire qu'en France on est dans une fourchette de 1343 euros par mois jusqu'à 3573. Voilà, ça c'est la classe moyenne qu'on va appeler classe moyenne inférieure. Et bien évidemment les ZZ, les classes moyennes supérieures, c'est ce qu'il y a au-dessus de 3500 euros par mois et qui souffre énormément en France et qui porte le poids notamment de l'impôt sur le revenu. Retenez cette date, Halloween Brexit le 31 octobre. C'est le nom maintenant de la nouvelle deadline pour le Brexit. Donc on a fait un compromis, une cote mal taillée entre Theresa May qui voulait simplement un report court mais l'Union Européenne lui dit arrêter de faire des reports courts pour les reporter à chaque fois c'est insupportable et Macron qui disait non il faut un report long et puis qu'ils viennent avec un plan. Bon ben finalement on a fait un compromis, une cote mal taillée, ce qui est totalement aberrant, mais totalement aberrant une fois de plus. C'est que si la Grande-Bretagne ne se retire pas, et ça c'est non négociable, avant le 22 mai elle devra organiser des élections européennes pour des députés qui vont aller sur l'Assemblée Européenne alors que la Grande-Bretagne va quitter l'Europe, totalement débile. 2,5 milliards de dollars, moi ça me fascine ces boîtes entre guillemets de la nouvelle économie, c'est WeWork, WeWork a dépensé 2,5 milliards en pseudo investissement l'année dernière. C'est facile, ça fait 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires, ça fait 1,9 milliard de dollars de pertes, sa dernière valorisation c'est 47 milliards de dollars. Trump n'est pas content, la droite américaine n'est pas contente, on vient d'apprendre que Microsoft a collaboré avec une université chinoise sous contrôle militaire pour des logiciels de reconnaissance faciale pour la censure, donc c'est pas mal pour Microsoft, je pense qu'en termes d'image c'est excellent. C'est une nouvelle fin de la cigale et la fourmi, c'est la fable de La Fontaine, mais version gouvernement français. Bruno Le Maire engueule les pays d'Europe du Nord qui ont un budget excédentaire, qui n'ont pas de déficit, ou un déficit très limité en leur disant c'est de votre faute si la croissance économique européenne ne repart pas, il faut dépenser plus, on marche sur la tête. Les plus grosses élections du monde, du monde en termes de nombre de personnes, 900 millions d'Indiens vont voter pendant 6 semaines pour élire 543 députés, c'est juste phénoménal d'avoir une démocratie à cette échelle-là. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501